bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je réponds à la question que j'avais abordé dans la vidéo où j'ai parlé de l'au-delà où je répondais à vos questions sur l'au-delà et que j'avais abordé et laissé un peu de côté sur les années donc j'y reviens spécialement dans cette vidéo parce que je pense que ça a nécessité une vidéo spécifique dessus pour pouvoir comprendre les phénomènes qui se passent pourquoi qu'est ce que c'est et je vais avant de commencer à vous expliquer tout ça vous dire juste que ce que je vais vous dire maintenant c'est basé sur mon expérience mon ressenti les informations que j'ai pu avoir les choses que j'ai pu observer et ce qui m'a semblé être vérité mais je vais rajouter je pense que je vais rajouter à chaque fois cette phrase là la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain c'est à dire que les informations que j'ai eu à ces moments là ont été utiles ont répondu à une question mais peut-être que ce n'est qu'une partie de la vérité peut-être qu'il ya une autre explication même donc tout ce que je vais vous dire ce sera que mon interprétation mon avis basé sur mon expérience ça n'en est pas moins vrai pas mais en tout cas c'est une partie voilà cette mise au point fait on va se parler juste coup de ces amérantes les jambes les gens se posent la question et me demande du coup d'où ça vient comment ça se fait parce que comment ça se fait aussi qu'on en ait des fois dans certains lieux etc 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 d'où viennent elles et qui sont elles pour la plupart ce sont des défunts ça je pense que beaucoup l'auront compris aujourd'hui j'ai parlé principalement des défunts et pas d'autres entités je vais juste parler de cela et à savoir premièrement qu'il y a des âmes qui sont attachées à un lieu oui c'était peut-être leur maison ou s'y passer quelque chose ou autre mais il y a des âmes qui sont attachées à un lieu après aussi ce n'est pas parce qu'elles aires des fois qu'elles sont observées ressenti à cet endroit là qu'elles sont tout le temps là nuit et jour tous les jours non elles sont aussi des fois comme des gardiens et viennent de temps en temps donc ça veut pas dire qu'elles sont constamment là ce qui explique notamment que quand des personnes vont sur place avec du matériel pour pouvoir capter des messages sur des bandes magnétiques des vidéos des sondes de chaleur enfin pour tous et enfin tout ce matériel là ils peuvent avoir ou non une réaction ou autre c'est bien qu'elles ne sont pas constamment à cet endroit donc c'est un premier point ensuite pourquoi elles repassent justement elles reviennent de temps en temps donc soit elles ont la fonction de garder le lieu des fois aussi de garder des personnes dans le sens où elles ont comme cette mission de guide ça veut pas dire qu'elles sont devenues un guide pour une personne qui est restée là mais qu'elles se sentent en tout cas qu'elles ne partent pas parce qu'on considère qu'elles ne sont pas parties puisqu'elles sont plus matérialisées ce qu'on va dire on est catégoriste de errant donc souvent là et plus palpable plus en interaction en tout cas avec nous ça va être avec la matière ça va être parce qu'elles sont attachées à une personne ou qu'elles se sentent comme mission de guider cette personne de plus intervenir peut-être que la personne qui est restée est dans une souffrance et dans un mal être ou autre et l'âme qui a décidé de ne pas partir en gros de rester plus ou moins entre deux parce qu'elle fait aussi des allers-retours plus ou moins entre deux pour apporter justement cette bienveillance cette aide etc et ne veut pas laisser l'autre des fois ça va être le mari qui veut attendre sa femme voilà ou une grand-mère qui veut veiller à ce que se passe bien à la grossesse de son petit-fils ou arrière-petit-fils et veiller sur les premières années de sa vie etc etc donc il y a plusieurs cas de figure il y a aussi des âmes qui sont dites errantes et qui restent parce qu'elles attendent de passer un message c'est un petit peu comme si elles avaient encore quelque chose à régler un regret comme avec lequel elles étaient parties ou quelque chose en tout cas qui n'a pas été fait donc elles ne peuvent pas dire le mot fin, stop même si la mort s'y est mise entre temps elles n'arrivent pas à dire stop donc elles peuvent rester là le temps de trouver quelqu'un, une oreille, une écoute dans tout cas de se faire comprendre pour accéder à cette volonté à passer le message ou à une volonté de déplacer quelque chose ou peu importe un souhait après à savoir aussi dans l'autre côté la notion de temps n'est pas la même donc c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des âmes qui sont mortes depuis 100 ans, 200 ans ou plus mais elles n'en sont pas conscientes pour elles c'est comme si ça venait de se passer la notion de temps ne se vit vraiment pas littéralement de la même manière il y a aussi ceux qui ont peur de l'autre côté ceux qui voient la mort arriver et qui ont peur de l'autre côté et j'ai en mémoire, pour dédramatiser et en mémoire une histoire que ma grand-mère m'a racontée qui a vécu une expérience comme ça de NDE et je ne le savais pas jusqu'à très récemment et elle m'a fait beaucoup rire donc je vais alléger aussi avec ça elle m'a dit que, ah bah oui, moi j'ai vu le tunnel avec la lumière et tout, c'était bien joli mais bon, je ne voyais pas ce que je foutais là elle a un franc-parler qui lui est propre et elle a dit également qu'il y avait une petite musique une très belle musique, c'était très beau mais elle a dit, moi je ne suis pas folle la musique, je ne la connais pas j'ai jamais entendu cette musique-là je ne sais pas d'où ça vient donc c'était hors de question que j'y aille donc voilà, il y a aussi des gens qui ont peur d'aller de l'autre côté soit parce qu'ils appréhendent aussi les faits ce qu'ils ont fait dans leur vie ce qui n'est pas le cas de ma grand-mère mais qu'ils appréhendent aussi ce qu'ils pourraient en trouver ou qu'ils sont en tout cas attachés à la vie et qu'ils juste appréhendent voilà, donc ça, ça peut être une possibilité de rester dans un entre-deux il y a aussi ceux qui revivent des instants inlassablement les mêmes instants le même temps c'est comme si tout reprenait et c'est ce que je veux aussi qualifier de trace parce qu'il y a des personnes que j'ai vues qui étaient décédées et qui étaient à un endroit mais elles n'étaient pas mortes à cet endroit je les voyais morts plus tard à un autre endroit beaucoup plus âgé et je les voyais à un certain âge là et qui revivaient quelque chose donc c'est comme revivre un instant comme une trace et là ça va aussi avec les regrets la culpabilité un moment où on s'accroche vraiment à quelque chose donc est-ce que c'est constant pareil ou est-ce que c'est de passage est-ce que ça revient j'ai envie de dire là sur ce cas-là il y a les deux il y en a qui sont dans une boucle et il y en a qui sont de passage pour revivre des instants des moments parce qu'ils ont quelque chose à y comprendre ou à y finir ou qu'ils ont une attache à cela c'est aussi le cas de certaines personnes qui sont parties de mort violente parce que justement elles ne sont pas d'accord avec la mort elles ne vont pas forcément accepter ce qui s'est passé et vous ne vous détachez pas tout de suite de ces corps émotionnels la personnalité l'émotion est toujours très forte au début et elle est encore même si après vous avez de l'aide pour vous en détacher donc elles peuvent aussi rester dans des endroits dans des lieux avec des fois une colère intense ou quelque chose de mal compris mal appris pas forcément dans un désir de vengeance quoique si des fois mais ce sera toujours dirigé vers la personne et oui elles peuvent rester entre deux également et à l'inverse il y a aussi ceux qui ne sont pas conscients qu'ils sont décédés ça on pourrait se dire mais comment on n'est pas conscient qu'on est décédé ben non il y a des cas où la personne se lève bon elle voit son conjoint elle continue à faire les mêmes choses etc elle lui parle il ne répond pas bon de toute façon il est grognon on verra ce soir etc et quand ils voient une personne qui est capable de parler un médium et ils leur disent mais elle ne répond pas ou je fais ça mais parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir toujours une interaction avec la matière ils n'ont vraiment pas l'impression qu'ils sont morts et des fois c'est vraiment des morts très rapides dans un sommeil ils font des choses et ils restent accrochés et il y en a qui n'ont pas la sensation ou l'impression qu'ils sont morts voilà et dans les amérantes ceux dont les personnes vont plus voir enfin je dis les personnes en général quand ils regardent des émissions de chasseurs de fantômes etc ils vont penser plus voir aussi des personnes qui sont mortes en souffrance donc des morts violentes et aussi des esprits torturés donc des esprits défunts torturés qui sont comme attachés au lieu mais attachés malgré eux et qui doivent revivre etc la chose souvent ils ont peur de passer de l'autre côté parce que la peur du jugement encore cette peur qu'on a cette croyance que beaucoup de personnes ont qui vont être jugées après et certains esprits sont tellement torturés qu'ils n'ont pas assez assez de assez qu'on pourrait le qualifier de lumière de vibration pour pouvoir passer de l'autre côté donc ça va être normalement tout le monde passe mais ça va être vraiment des êtres qui auront fait de la noirceur qu'il va falloir vraiment aller chercher et qui vont peut-être hanter des lieux et c'est des esprits comme ça que vous allez beaucoup retrouver dans les phénomènes dans les documentaires sur le paranormal majoritairement ceux-là parce qu'ils vont être plus en interaction avec d'autres ils vont être ironiques ils vont déplacer des choses ils vont faire des phénomènes de poltergeist ils vont s'énerver ils vont être en interaction etc ils sont toujours dans le même état d'esprit dans le même état émotionnel et ils ne souhaitent pas partir et ils sont même ils veulent encore interagir avec le monde des vivants et ils sont torturés et torturés par eux-mêmes et donc de par ce fait qu'ils n'acceptent pas et qu'ils ont peur d'aller de l'autre côté veulent aussi torturer ou perturber ce qui se passe sur ce plan-là bien sûr là on est dans le pire cas de figure après il y a aussi des personnes qui laissent des traces et on laisse tous des traces pour le visualiser vous pouvez imaginer que vous savez que quand quelqu'un est rentré dans une pièce la dynamique l'énergie peut changer suivant ce qu'est la personne ce que ressent la personne à ce moment-là l'état émotionnel dans lequel elle se sent à ce moment-là et bien tout simplement on va laisser des traces comme ça des empreintes impacter aussi à notre manière sur des lieux sur des endroits par lesquels on sera passé de manière positivement ou négativement mais on va en tout cas laisser des traces et impacter comme ça c'est pour cela que sur certains lieux aussi alors qu'il n'y a pas d'âme et rente d'entité on va pouvoir rentrer dans ce lieu et ressentir pour ceux qui sont sensibles avec l'énergie ressentir des énergies qui sont vraiment lourdes qui vont nous oppresser qui vont nous faire sentir très très mal et on va vouloir tout de suite partir changer d'endroit ce sera vraiment insupportable et bien en fait c'est une énergie une trace d'une personne qui est restée et qui a impacté le lieu ou de quelque chose qui s'y est passé également j'appelle cela une trace mais on peut le visualiser aussi comme une empreinte une signature voilà je pense avoir fait le tour de toutes ces âmes qu'on qualifie de errantes qui ne sont pas forcément qui passent parfois par là et qui ont des fois besoin en tout cas d'avoir un contact avec le monde vivant le nôtre pour pouvoir interagir encore cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas passées de l'autre côté cela ne veut pas dire non plus qu'elles sont d'un autre deux cela ne veut pas dire toujours non plus qu'elles sont coincées il y a des cas où oui il y a des cas où non mais ce n'est pas à catégoriser à chaque fois cette personne est bloquée je vais la faire passer je vais faire ci je vais faire ça non justement on n'est que humain donc tout ce qu'on a à faire quand on arrive dans ces lieux là c'est de ressentir d'écouter on n'est pas là pour déranger voir si on peut rendre service voir si on peut faire quelque chose et si ce n'est pas un lieu qui est habité par des personnes où les personnes en sont incommodées et que l'âme du défunt ne demande pas d'aide de l'autre côté alors on le laissera tout simplement après c'est aussi de pouvoir faire justement ce médium cette communication entre les vivants et les morts et de pouvoir expliquer pourquoi l'entité pourquoi le défunt revient de temps en temps ou reste sur place et faire le lien avec les personnes vivant sur place pour créer cette communication cette compréhension et des fois des mises en accord pour qu'ils puissent vivre un peu plus en harmonie et ensemble se comprendre se respecter tout simplement et avoir conscience aussi les uns des autres voilà j'espère avoir pu répondre à vos questions sur ces fameuses amérantes si vous n'avez d'autres qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires je les ai mis tous et j'y porterai attention je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous soyez doués avec vous même et à très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada